Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché Emeric Didet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Pergam Bonsoir Emeric Bonjour Guillaume Merci d'être là, Vincent Genzi avec nous également, bonsoir Vincent Bonsoir Grégoire Directeur de la stratégie de Cholet-Dupont et Igor Demac qui nous accompagne également, bonsoir Igor Bonsoir Grégoire Merci d'être là, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne Bon, Igor, sur le thème de l'allocation de l'investissement Non mais moi je vais reprendre ce qui a été dit au début de l'émission Je pense que l'Europe a un petit part à jouer Même si on ne peut pas enlever une part d'un portefeuille dans les actions américaines Je pense que là il y a un momentum qui est un peu plus favorable pour l'Europe Après le rattrapage du retard gigantesque depuis la décennie, bon, il ne faut pas rêver tout de suite Vous dites que ce n'est pas les 20% de hausse des actions européennes cette année Qui ont fait jouer égal avec Wall Street, qui enlèvent justement la décote Non parce que quand même quand on regarde les niveaux de valorisation, alors les indices sont composés de manière différente Vu ce qui se passe dans l'environnement monétaire, je trouve que l'Europe a des propositions d'investissement Après il faut avoir les deux zones Mais là depuis qu'on a quand même très bien géré la phase vaccinale, c'est quand même un des domaines où on a été en avance Enfin, en retard, puis en avance Puis maintenant on est en avance Et c'est vrai que le sujet monétaire semble un peu mieux traité Bon, il y a le rebond des bénéfices, il y a beaucoup d'introduction en bourse Beaucoup d'OPA, retour des dividendes, ça fait un marché qui est un peu plus sexy qu'avant Par rapport à celui des Etats-Unis qui reste un marché dominant qu'il faut avoir Mais je veux dire, l'écart d'attractivité est un petit peu plus en faveur de l'Europe Bon, même si le marché boursier européen n'est pas forcément sexy pour tout le monde Et puis pas partout Non mais je voulais faire appel, vous avez été un grand spécialiste des télécoms Je ne sais pas si vous l'êtes toujours, mais c'est un secteur que vous aimez bien suivre Vous avez deux téléphones Non mais je me disais, parce que là Xavier Nen est en train de racheter les minoritaires d'Iliad L'opération commence aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le succès Iliad va sortir de la cote Comme Patrick Drahi l'an dernier a sorti Altis SFR de la cote On verra si Bouygues avec Bouygues Télécom peut faire quelque chose, j'en sais rien Orange essaye de racheter Orange Belgium pour le sortir de la cote là aussi Tout le monde est en train de se dire, finalement la bourse n'est pas faite pour les télécoms Je prendrais la question de l'autre sens, est-ce que les télécoms sont faits pour la bourse ? Je dirais oui pour certains C'est-à-dire que quand il y a un projet de croissance, comme ça a été le cas pour Iliad Un changement structurel du secteur, la bourse a accompagné les télécoms Mais dès lors qu'il y a un régulateur trop fort et qu'il y a trop d'investissements Et qu'en fait les télécoms sont vus juste comme des dividendes yielders C'est-à-dire des gens qui payent des dividendes Finalement celui qui est en bourse, et Iliad est peut-être arrivé à ce niveau-là Peut-être qu'il a intérêt à retirer, à se lèverager Et puis là à faire quelque chose de plus intelligent Mais en bourse on est quand même limité sur les ratios d'endettement On voit un peu le même système sur les distributeurs La grande distribution, il y a trop de modèles économiques différents Avec des avantages qui sont défavorables pour les acteurs cotés Donc quand vous êtes coté, vous êtes obligé La bourse c'est un désavantage Pour certains secteurs déflationnistes Où il y a un pouvoir très fort de prix Soit imposé par le régulateur, soit par l'environnement de consommation Donner sa part de marché, ses marges à un concurrent Qui lui n'a absolument aucune obligation Ces deux secteurs sont un peu maudits Mais ce n'est pas le cas aux Etats-Unis par exemple Il y a de la valeur dans l'abonnement De la valeur dans le transfert de data Donc on peut gagner de l'argent avec les télécoms Monsieur Niel l'a fait Je pense qu'au bout de télécom c'est une belle diversification Et aux Etats-Unis, les opérateurs ou en Asie sont très profitables Je pense qu'on a mal régulé ce secteur Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe en Chine, Igor ? Qu'est-ce qui vous intéresse et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui doit nous intéresser ? Pas grand chose Non je ne comprends pas grand chose C'est une boutade pour dire que c'est quand même relativement opaque Par rapport à nos systèmes Et c'est un système politique qui nous est étranger Alors on l'a connu en Russie Et encore là c'est très particulier Parce qu'il y a une espèce de dose de participation au capitalisme mondial Tout en étant très fermé J'ai l'impression que les actions chinoises et le marché chinois c'est toujours un peu la même histoire Il faut en avoir parce que la Chine c'est un milliard d'habitants Il y a de la croissance, il y a de la technologie C'est l'atelier du monde Et puis il y a une autre petite voix un peu plus prudente du gérant qui a l'expérience Qui dit c'est jamais vraiment investissable On est toujours là à contre-temps Et puis avec une épée de Damoclès qui a toujours existé Mais qui se matérialise La réglementation est d'un parti qui peut prendre le contrôle Ou avoir une décision qui est contraire à un investisseur Donc c'est difficile de ne pas considérer la zone dans le monde économique global C'est clé Comment on peut y arriver à travers des titres chinois ? Ça me semble complexe Aujourd'hui c'est un peu un point d'interrogation Je pense que si on avait une belle jambe de baisse encore On pourrait s'y intéresser Après ça peut être dans un portefeuille A mon sens que quelque chose d'assez minoritaire Aujourd'hui parce que la dynamique démographique Elle va tout emporter Peut-être même le parti communiste chinois Puisque ceux qui le défendent le plus vont partir C'est ce qu'on disait Donc bon c'est à très long terme Oui mais d'accord mais sur cette vision longue Vous n'êtes pas ultra positif sur la Chine quoi Il y a des problèmes qui vont être compliqués Le problème c'est que ce n'est pas le même régime Et le système politique que la plupart des pays Qui sont investissables depuis un siècle Puisque la SNP doit avoir 100 ans Je me pose des questions si on n'essaye pas de tourner On rend absolument investissable un pays Qui en théorie ne devrait pas l'être Peut-être à des multiples comme les actions russes Ou les actions indiennes Qui se payent si c'est pas La prime on y va Là-bas on sait que c'est risqué Mais là-bas ça coûte plutôt 18-19 fois Et encore ça a beaucoup baissé Parce que les cours des technos ont beaucoup baissé C'est vraiment une élection à enjeu Par rapport aux élections précédentes allemandes Qui confirmaient Merkel évidemment à chaque fois Cette fois on sait que ce ne sera pas le cas Oui c'est un peu un non-événement Les élections allemandes depuis tant d'années À cause de la prédominance de Mme Merkel Mais bon les dernières ou les avant-dernières Ou régionalement parlant On voit qu'il y a aussi un paysage politique Qui se morcelle un peu Un peu partout en Europe Après c'est un modèle politique Qui est tellement stable Et qui a été conçu Et qui est un petit peu ancré Dans l'âme germanique politique On a du mal à voir ça Comme un énorme risque Après c'est l'élection d'un grand pays De la zone euro Moi je trouve ce qui est symbolique Avec la BCE C'est que cette crise sanitaire Ça a rapproché la BCE des États Alors qu'à des moments très particuliers Peut-être la crise de la zone euro Mais on a l'impression que le programme de sauvetage Il a été concocté ensemble Ce qui est quand même assez rare Parce qu'on sait qu'il y a des tiraillements Et que ça fonctionne un peu mieux qu'avant Aussi parce que c'est une crise Qui est tout à fait particulière On aurait eu une crise très spécifique Qui aurait touché les grandes institutions financières Françaises, italiennes Peut-être que l'Allemagne n'aurait pas Donc là on a eu un moyen de se rassembler Le facteur exogène de cette crise Exogène et qui détruit ni plus ni moins Chacun des pays entre guillemets Mais je vais même plus précisément Suivre votre point Igor Le chef économiste de la BCE Philippe Laine Quand on l'interroge Alors les achats d'actifs en 2022 Donc vous avez dit l'APP C'est le programme traditionnel d'achat d'actifs Qui date de 2015 Qui va être réactivé Qui va prendre la relève du plan d'achat d'urgence pandémique Pour les montants on verra plus tard Mais Philippe Laine il dit Une des conditions importantes Pour calibrer, recalibrer l'APP Le programme d'achat d'actifs en 2022 Ça va être de regarder les déficits des Etats Les volumes d'émissions nettes Des dettes souveraines On a un lien explicite désormais Qui est évoqué par le chef économiste de la BCE Entre le besoin de déficit des Etats Et la politique d'achat d'actifs de la BCE Je pense qu'on ne peut plus trop vivre son déficit Nous en France Je crois que le dernier budget excédentaire C'est 1974 La réponse à ces crises On l'a copiée sur celle des Etats-Unis C'est à chaque fois remettre de la liquidité Pour empêcher que Les structures d'emploi Ou d'investissement Ou les défaillances d'entreprise Soit trop difficiles à digérer On préfère le faire de manière Plus éloignée dans le temps Plus lissée Et je pense que le système économique Même si on ne comprend pas toujours ces sommes Il est aussi fait pour perdurer Donc toutes les méthodes pour perdurer Aujourd'hui c'est les déficits de temps Qui sont financés Par la BCE Des investisseurs Le système fonctionne Merci beaucoup messieurs Merci d'avoir animé cette discussion de marché Planète Marché Chaque soir avec trois invités Vincent Genzi Qui était avec nous Le directeur de la stratégie de Cholet-Dupont Emric Didet Directeur de la gestion de Pergam Et Igor Demac Conseiller en gestion de patrimoine Chez Vital Épargne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !